horizon phd une série papa phd propulsé par les fonds de recherche du québec bienvenue sur horizon phd le balado qui explore des milieux insoupçonnés où tu peux mettre en valeur ton doctorat aujourd'hui je rejoins jules racine saint-jacques pour partir à la découverte d'une autre organisation au sein de laquelle tu peux mettre en valeur tes compétences transversales et ton diplôme doctoral le service de recherche de la bibliothèque de l'assemblée nationale du québec si tu t'intéresses à la visualisation des données et que tu as envie de travailler sur des projets ayant un impact sociétal et politique ta chance est peut-être venue de faire le saut et de tester les eaux au sein d'une équipe passionnée de scientifiques comme toi si tu veux en savoir davantage sur les programmes scientifiques en résidence des fonds de recherche du québec rends toi sur frq.gouv.qc.ca baroblique horizon phd bonne écoute quel est votre nom et quel est votre rôle à la bibliothèque de l'assemblée nationale du québec bonjour david je m'appelle je la scène saint-jacques je suis chef d'équipe au service de la recherche de la bibliothèque de l'assemblée nationale et qu'est-ce que le service de recherche de la bibliothèque de l'assemblée nationale c'est quoi le mandat j'aime à dire qu'on est au carrefour entre le savoir et le pouvoir puisque le service de la recherche et plus largement la bibliothèque de l'assemblée est au service d'abord des parlementaires de l'institution aussi de l'assemblée nationale et plus largement de la population dans son entièreté on est au service des parlementaires dans différents contextes commissions parlementaires délégations interparlementaires et on dessert aussi les députés à titre individuel et qu'est ce qu'on fait pour eux bien essentiellement on répond à leurs besoins en analyse en synthèse en rédaction en recherche plus largement dans différents contextes dans ce cadre là pourquoi la bibliothèque de l'assemblée nationale a-t-elle besoin de jeunes docteurs aujourd'hui en fait il faut savoir qu'on a une équipe au service de la recherche qui est composée déjà de plusieurs diplômés de maîtrise et du doctorat une équipe donc de 17 professionnels d'horizons disciplinaires variés des sciences humaines et sociales principalement sciences politiques affaires publiques histoire économie droit sociologie et des gens donc qui ont d'abord et avant tout des aptitudes de chercheurs donc des gens qui ont l'habitude de la recherche parce que ce que ça prend d'abord et avant tout pour travailler dans le contexte parlementaire c'est une capacité de généraliste et pourquoi ça prend une capacité de généralisme parce que à l'assemblée nationale tous les problèmes de la société québécoise tous les enjeux tous les questionnements qui agitent la société finissent un jour ou l'autre par aboutir à l'assemblée et donc les gens au service de la recherche incitamment doivent s'intéresser à un peu tout maintenant ce que ça veut dire qu'on s'improvise experts en tout non on essaie autant que possible de respecter les champs d'expertise des différents analystes au service mais cependant ça veut pas dire non plus qu'on peut quand on travaille au service se confiner dans un créneau disciplinaire très étroit donc on a des gens qui sont d'horizons disciplinaires variés mais aussi d'horizons professionnels variés et qui vont devoir aussi s'intéresser à un ensemble plus large de domaine de spécialisation que leur seul domaine pour lequel ils ont été préparés lors de leurs études ou lors de leur carrière et leur faculté la faculté qu'on recherche d'abord et avant tout c'est la faculté de s'approprier l'essentiel de ce qu'il y a à savoir dans une question donnée et de savoir le retransmettre efficacement à l'oral et à l'écrit dans un contexte ma foi qui peut être parfois assez pressurisant quand on est dans le conseil aux décideurs publics bien souvent on a peu de temps souvent on a encore moins de temps qu'on pensait des fois le temps disponible et raccourcis sous nos yeux et donc il faut savoir communiquer efficacement succinctement et capter l'attention d'un auditoire ma foi très exigeant et très très occupé donc il faut savoir le faire à l'oral mais il faut aussi le savoir et surtout le faire à l'écrit puisque la plupart de nos communications avec les décideurs soit public soit administratif parce qu'il faut pas oublier qu'on conseille aussi l'institution donc se passe à l'écrit 10 juillet tu as parlé de différentes parties prenantes que vous desservez par vos services j'ai aussi touché un petit peu à de quoi peut avoir l'air les défis qui nous sont présentés versus la formation qu'on a apporté mais pour aller un petit peu plus en détail de quoi peut avoir l'air un projet typique au service de recherche de la bibliothèque de l'assemblée il n'y a pas vraiment de projet typique je dirais que le travail au service de la recherche en général est typique par son atypisme mais cependant il y a des types de produits bien définis qui sont grosso modo les mêmes d'un service de recherche parlementaire à l'autre on va retrouver des notes d'information somme toute assez brèves concises bien illustrées dans la plupart des bibliothèques parlementaires et des services qui font profession d'accompagner les parlementaires dans leur prise de décision un mandat typique dans le temps comme dans la qualité ça peut s'étirer sur plusieurs années comme ça peut s'étirer sur quelques heures au service de la recherche par exemple en commission parlementaire on va accompagner les décideurs, les responsables, les membres d'une commission parlementaire dans leur mandat extra législatif donc les mandats d'initiative des mandats qui souvent portent sur le bien commun de la société québécoise donc ça va de la place des femmes en politique à l'usage des pesticides en agriculture en passant par l'avenir des médias d'information l'exploitation sexuelle des mineurs, l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie etc etc et dans le cadre de ces mandats là souvent on va accompagner les parlementaires du début à la fin du mandat donc dès l'origine du mandat, dès son adoption on va pouvoir proposer nos services aux parlementaires leur proposer par exemple la création d'une note d'information qui place les tenants et aboutissants qui met la table sur ce qu'il faut savoir sur le mandat, les principaux concepts, les principales parties prenantes etc et on peut aussi élaborer avec les membres d'une commission une liste d'intervenants à entendre à leur demande on peut aussi bâtir un document de consultation pour eux et ça donc jusqu'à la rédaction du rapport final qui est faite par les membres du service de la recherche donc ça c'est pour des mandats je dirais de plus longue haleine généralement mais qui vont parfois s'échelonner sur quelques séances, quelques auditions à l'intérieur d'une semaine ou deux, quelques mois et même plusieurs, quelques fois plusieurs années d'autres fois par contre on a des mandats et ça c'est le plus fréquent je dirais ce sont des mandats qui s'échelonnent sur quelques semaines en deux, trois, quatre semaines donc on va nous demander pour les délégations interparlementaires par exemple de travailler sur le système du bâtiment au Québec préparer une note d'allocution, une note d'information à cet effet-là on va nous demander de traiter des derniers développements en intelligence artificielle au Québec et en Bavière par exemple pour les députés, souvent ils ont des besoins, les députés individuels, des besoins plus circonscrits souvent les bureaux de circonscription par exemple vont faire appel à nous pour avoir un portrait peut-être du logement dans leur circonscription ou encore savoir qu'est-ce qu'il y en est de la gestion des berges dans leur comté donc vous voyez il n'y a pas à la fois dans le qualitatif, dans la teneur de ce qui nous est demandé et dans la longueur, les conditions de travail sont assez variables on va avoir parfois à intervenir en commission nous-mêmes donc pour présenter le fruit de nos travaux comme à l'occasion, le plus souvent on va communiquer par écrit comme je le disais le résultat de nos travaux soit au parlementaire, soit à la haute direction de l'Assemblée ou aux autres directions de l'Assemblée ça a l'air d'être des défis très intéressants et surtout par rapport à d'autres types d'emplois ou de mandats qui ont des effets sur notre vie et sur les choses qu'on entend aux nouvelles en tout cas c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre dans ce détail Oui, c'est effectivement l'une des beautés de travailler dans une institution comme l'Assemblée dans un rôle comme celui qu'on occupe au service de la recherche que de, je ne dirais pas d'avoir une incidence directe sur le cours des choses on n'a pas la légitimité démocratique pour ça, ce sont les élus qui prennent les décisions mais comme dans tout organe de conseil scientifique on a une chance d'avoir une incidence indirecte ou une influence peut-être ténue sur le déroulement des travaux particulièrement lorsqu'on a la chance d'établir un lien de confiance dans les mandats de plus longue durée avec les parlementaires, en commission parlementaire notamment on est les principaux pourvoyeurs d'informations pour les parlementaires et à cette occasion-là, donc ça nous donne la chance de choisir soigneusement qu'est-ce qui doit être porté à l'attention des parlementaires donc moi par exemple j'ai eu la chance de travailler sur le mandat sur le recyclage et la valorisation du verre en 2019 je crois et quatre ans plus tard maintenant, la consigne élargie entre en vigueur bientôt il y a un peu de moi là-dedans, il y a un tout petit peu de moi mais quand même il y a un peu de moi donc c'est très stimulant d'avoir la chance d'avoir une incidence même indirecte sur le cours des choses parce que l'Assemblée se trouve encore une fois au cœur non seulement de la démocratie mais de l'évolution de la société québécoise c'est ici que s'écrit l'histoire en marche donc parfois on a la chance de travailler à la grande histoire ça a été le cas par exemple de la commission mourir dans la dignité et même plus récemment celle sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie c'est quand même des consultations qui ont à terme un impact sur la vie de milliers de centaines de milliers de gens au Québec et donc d'avoir la chance de travailler en soutien aux parlementaires pour s'assurer du bon déroulement des travaux et de la bonne information des parlementaires c'est très précieux On vient de parler de l'aide médicale à mourir valorisation du verre et du recyclage du verre on a parlé d'écologie, on a parlé de logement c'est des thématiques très variées l'équipe que vous avez mentionnée au début c'est plus ou moins un petit peu moins qu'une vingtaine de personnes j'imagine que les gens ne travaillent pas en silo chacun dans sa spécialité est-ce qu'on travaille en équipe au sein du service? Non, la question est bonne parce que longtemps ça a été le cas effectivement longtemps on a eu au service une organisation du travail qui était plus partitionnée mais maintenant depuis quelques années déjà on s'efforce de créer et de stimuler les occasions de collaboration entre analystes et donc chaque commission se voit attribuer non plus un seul analyste mais deux analystes qui travaillent en collaboration et qui donc vont se partager en quelque sorte le champ de compétence de la commission ça veut dire que non seulement si la commission adopte un mandat il y a des chances qu'ils travaillent ensemble mais ça veut aussi dire que toutes les questions, toutes les demandes qu'on peut recevoir sur le champ de compétence de chacune de ces commissions-là ou de leur commission pour parler plus spécifiquement par exemple deux analystes qui auraient la commission de la culture et de l'éducation vont se voir aussi sollicitées lorsqu'on reçoit des demandes en culture et en éducation on travaille comme ça je le disais tout à l'heure à spécialiser aussi les analystes autant que possible dans ces différentes sphères d'activité qui correspondent au champ de compétence des différentes commissions parlementaires qui couvrent grosso modo l'ensemble des secteurs d'activité socio-économique du Québec donc ces gens-là vont pouvoir mener des mandats ensemble et aussi on a établi un système de relecture par les pairs qui favorise aussi le dialogue entre analystes donc sur une base régulière je dirais il y a beaucoup de collaboration qui se fait sans compter tous les projets de développement qu'on peut avoir sur le plan organisationnel donc c'est ça on a beaucoup travaillé à décloisonner et à favoriser la communication et la collaboration entre le personnel et donc là maintenant il y a un programme qui est en train de recueillir des candidatures pour une résidence pour des jeunes chercheurs des personnes qui viennent d'avoir leur diplôme au doctorat de quoi s'agit-il et qu'est-ce que le service de recherche cherche chez ces candidats-là qui vont participer à ce programme ? C'est un programme, une initiative des fonds de recherche du Québec qui a commencé à l'international et qui a toujours cours à l'international donc qui s'appelle les résidences scientifiques donc dans les différentes délégations jadis naguère les FRQ ont commencé à établir des diplômés du doctorat pour des résidences de six mois et récemment les FRQ ont implanté aussi le programme localement donc dans l'appareil administratif québécois du niveau du palier municipal jusqu'à l'ordre de gouvernement provincial et l'Assemblée est parmi les premiers organismes de l'appareil administratif québécois à embarquer dans le programme à participer au programme et donc on offre présentement la chance aux diplômés aux candidats au postdoctorat et aux diplômés du doctorat depuis moins de cinq ans de venir s'établir ici au service de la recherche à la bibliothèque pour une période de un an renouvelable et donc le programme est assorti d'une bourse de 50 000 $ par année donc une belle occasion de stage postdoctoral et la visée du programme plus généralement c'est d'offrir d'autres avenues d'autres options de carrière de montrer un peu aux diplômés ce qui est possible de faire à titre de chercheur dans l'appareil administratif québécois et à l'inverse c'est aussi de disséminer de propager la bonne nouvelle scientifique dans les ministères et organismes donc de manière à favoriser l'amélioration de la culture scientifique au sein de l'appareil étatique et ici au service de la recherche je dirais qu'on a quand même une bonne longueur d'avance comme je le disais on fait un peu profession d'intermédiaire de médiateur culturel entre le politique et le scientifique c'est dans notre ADN et donc on était particulièrement bien disposé je pense à participer au programme le concours est ouvert en ce moment il faut d'abord savoir qu'on ne recherche pas de secteur disciplinaire particulier on peut provenir des sciences appliquées des sciences pures des sciences humaines et sociales c'est pas du tout là-dessus qu'on focalise ce qu'on recherche en revanche c'est des gens qui ont l'habitude de traiter et de visualiser des données quantitatives que ce soit statistiques ou autres puisqu'on cherche à prendre un virage quantitatif je dirais au service en intégrant la masse des données ouvertes qui commencent à ma foi à être assez considérable et qui s'offre aux décideurs publics mais qu'en ce moment on se refuse un peu on est peut-être un peu timide dans l'approche de ces données-là donc on voudrait quelqu'un qui nous trace la voie et qui participe avec nous à l'élaboration de quelques projets pilotes sur la visualisation le traitement, le moissonnage et la visualisation de données quantitatives de manière à mieux soutenir la prise de décision des parlementaires et de l'administration de l'Assemblée nationale donc voilà quelqu'un donc qui a l'expérience soit par son bagage professionnel soit par son bagage universitaire de chercheur dans le traitement des données quantitatives sera considéré peut-être la contrainte plus spécifique qu'on aurait c'est qu'on va travailler à partir de l'environnement de RStudio et donc du langage R donc il faut que la personne ait une maîtrise de base de ce langage-là mais sinon voilà on cherche surtout ce bagage d'expérience-là évidemment si la personne en plus de l'expérience dans je dirais la communication d'informations savantes auprès de décideurs de haut rang ben c'est du plus-value pour nous évident mais ce n'est pas un prérequis si je comprends bien non on est très ouvert à l'ensemble des candidatures on veut que l'expérience soit le plus profitable à la fois pour nous et pour la personne donc on cherche surtout quelqu'un qui est capable de traiter de moissonner de nous bâtir peut-être de bons modèles de visualisation à partir du langage R pour nous tracer une feuille de route pertinente un plan d'action une stratégie capable donc de rendre plus systématique l'usage de ces données-là dans les pratiques d'analyse et avec la possibilité de renouveler après et de mener le projet un peu plus loin si je comprends bien exact donc un programme qui peut être renouvelé une fois donc à raison d'une année un total de deux ans donc il y a de la place il y a du temps pour mettre en oeuvre je pense un beau projet de recherche et même mettre en application les premières conclusions auxquelles on en arrivera c'est un programme qui est conçu pour la relève en recherche plus spécifiquement peut-être que c'est les gens qui se demandent est-ce que la carrière universitaire est vraiment faite pour eux est-ce que le professeurat c'est bel et bien le destin qu'ils croyaient est-ce qu'ils ont envisagé d'autres choses d'autres avenues ils se questionnent est-ce qu'il y a une autre voie possible pour mon cheminement de carrière c'est une bonne façon d'aller tâter le terrain d'aller expérimenter et je pense qu'au service de la recherche on va rapidement constater qu'il y a effectivement d'autres avenues possibles où on peut s'épanouir avec des talents de chercheurs tels qu'on les acquiert au doctorat et donc j'invite tout le monde à postuler une très très belle façon de mettre à profit son profil de recherche de jeunes chercheurs et de continuer à stimuler intellectuellement et à travailler sur des sujets des sujets importants pour la société maintenant disons la personne arrive fait sa première année lance le projet établit des racines pour le projet reste une deuxième année après c'est quoi les perspectives de carrière suite à un passage par le programme déjà la personne va avoir mis un pied dans la fonction publique québécoise donc va avoir une idée bien que définie par les particularités de l'Assemblée de ce que c'est que de travailler dans un environnement comme la fonction publique québécoise et puis plus largement l'Assemblée il faut bien le dire il y a quand même plusieurs possibilités de s'épanouir professionnellement oui au service de la recherche et à la bibliothèque on est une option je pense qui est privilégiée pour les personnes issues du doctorat diplômées du doctorat mais reste que c'est un milieu qui est extrêmement foisonnant extrêmement dynamique investi par des gens engagés brillants un peu partout donc on a des gens par exemple au secrétariat des commissions qui soutiennent les parlementaires dans les aspects plus pragmatiques ce sont les gardiens de la procédure parlementaire auprès des commissions et qui mènent des vies ma foi très intéressantes eux aussi parce qu'ils sont en études détaillées sur l'ensemble des mandats donc ils soutiennent les commissions parlementaires et conseillent la présidence pour en toute chose de procédure et c'est eux donc qui suivent les travaux du plus près puisque c'est en commission parlementaire que vraiment on va au fond des choses dans les projets de loi par exemple qui sont étudiés à l'Assemblée il y a des perspectives de carrière aussi à la direction de l'accueil et de la mission éducative par exemple qui est bondée d'ex-enseignants qui cherchent à transférer leurs aptitudes pédagogiques dans un contexte différent et qui donc on travaille à cette direction-là qui est un peu le fer de lance de tout le parlement ouvert c'est eux qui l'incarnent le plus directement j'ai envie de dire puisque c'est eux qui travaillent par exemple la programmation citoyenne à tous les concours les activités pédagogiques qui se destinent aux jeunes et aux moins jeunes donc une autre belle direction à investir et puis évidemment pour les gens qui auraient des spécialisations plus pointues il y a toujours les directions traditionnelles donc l'Assemblée est un milieu qui est assez diversifié il y a beaucoup beaucoup de corps d'emploi il y a beaucoup beaucoup de profils qui travaillent à l'Assemblée donc je pense qu'en travaillant en investissant l'Assemblée dans ce rôle-là de scientifique en résidence ça va donner à la personne un premier coup d'œil sur toutes les avenues possibles et puis l'Assemblée est aussi une organisation qui est très agile j'aime pas bien le vocabulaire gestionnarial mais là ça s'applique très bien c'est pas une organisation où il y a beaucoup de couches entre la base des employés et la haute direction le cercle des décideurs donc on a on a la chance donc d'évoluer dans ce bateau-là qui est assez facile à faire tourner assez facile il faut bien le dire ça reste une organisation publique ça reste une institution parlementaire il faut savoir faire preuve de patience à l'occasion mais reste que l'Assemblée est un milieu de travail qui est très stimulant par son ouverture à la créativité des employés donc par exemple on a la fondation Jean-Charles Bonenfant à l'Assemblée qui est hébergée par l'Assemblée et qui chaque année accueille des boursiers qui viennent faire un stage donc après leur maîtrise la plupart du temps pour accompagner différents parlementaires de toutes les formations politiques pendant un an dans l'exercice de leur fonction donc ils ont un regard très pénétrant sur le travail quotidien des parlementaires ces gens-là et ces gens-là doivent faire un essai au terme de leur stage et bien c'est les gens du service de la recherche que j'ai le plaisir de diriger qui accompagnent les boursiers Bonenfants dans la rédaction de leur essai on a aussi des pages à l'Assemblée des pages donc ce sont les jeunes personnes qui communiquent les informations distribuent le café en commission donc des officiers parlementaires qui sont nécessaires au travail parlementaire et qui sont souvent des diplômés ou des gens au baccalauréat et bien ces gens-là aussi dans le cadre de leur stage doivent faire une dissertation et c'est aussi le service de la recherche qui supervise le déroulement de ces dissertations-là l'Assemblée est aussi à l'instigation du programme des jeux de la fonction publique donc depuis deux ans l'Assemblée organise les jeux de la fonction publique qui est une compétition ouverte à l'ensemble de la fonction publique québécoise donc les différents ministères s'inscrivent à titre de ministère avec pour ça le règle qui est des représentants de tous les niveaux hiérarchiques et de tous les corps de métiers possibles pour participer à des compétitions donc soit sportives soit de connaissances générales soit de plus appliquées sur le métier de professionnels et fonctionnaires plus généralement donc vous voyez l'Assemblée regorge de bonnes idées comme ça où il y a beaucoup de place on a à la bibliothèque un club de lecture je pourrais multiplier les exemples comme ça mais c'est vraiment un milieu où il fait bon s'épanouir professionnellement et où il fait bon évoluer dans sa carrière et où on peut donc se réorienter se réinventer au fil du temps donc je pense que les perspectives sont multiples pour quelqu'un qui prendrait la résidence et maintenant une dernière question on finit notre doctorat on commence notre post-doc on est dans le milieu académique on écrit d'une certaine façon on communique d'une certaine façon on résoute d'une certaine façon quels sont les défis que vous imaginez potentiellement d'adaptation auxquels cette personne-là pourra faire face dans ses premières semaines premiers mois au service de recherche de la bibliothèque de l'Assemblée nationale il y a Émilie-Jade Poliquin que je pense que tu as déjà reçu David qui vient de sortir un article sur affaires universitaires à ce sujet-là c'est parfois un deuil de devoir quitter le milieu universitaire la carrière peut-être de prof qu'on envisageait lorsqu'on fait un doctorat c'est un deuil que moi-même j'ai vécu quand j'ai terminé mon doctorat et que je suis entré au service de la recherche en 2016 c'est un deuil que j'ai entendu plusieurs fois d'autres collègues doctorants et post-doctorants me partagez mais je pense quand même que dans un milieu comme celui que je t'ai décrit ce deuil-là est atténué par une foule de facteurs d'abord la réalisation que la recherche telle qu'on l'a pratiqué telle qu'on l'a conçu dans le milieu universitaire n'est pas la seule recherche qui est courte et qui ait une incidence sur le cours des choses bien entendu au service de la recherche on peut faire de la recherche fondamentale je ne l'ai pas mentionné mais il s'en fait de la recherche fondamentale particulièrement dans le domaine de l'histoire on a la chance d'avoir deux historiens qui sont parmi les sommités au Québec et au Canada en histoire parlementaire et politique Christian Blais et Frédéric Lemieux pour ne pas les nommer on encourage aussi d'autres analystes à poursuivre des projets de longue haleine donc au service de la recherche il y a de la place pour poursuivre des projets de recherche qui entrent en phase avec la mission de la bibliothèque mais on s'aperçoit aussi rapidement qu'après avoir creusé le même trou pendant plusieurs années dans le cadre de sa thèse le même champ de spécialité dans le cadre de sa thèse c'est parfois un peu oxygénant d'avoir la chance de travailler sur un éventail de sujets soudainement qui est beaucoup plus éclaté c'est de la recherche qui est appliquée mais pas orientée puisque le devoir de neutralité dont est investi l'ensemble de la fonction publique s'applique avec encore plus de vigueur et de rigueur à l'Assemblée nationale lorsqu'on est au service direct des parlementaires on a un devoir de réserve et une valeur de neutralité qui est je dirais exacerbée c'est important de présenter les faits et d'essayer autant que possible de neutraliser sa subjectivité et à tout le moins de présenter un portrait équilibré des enjeux parfois et très souvent même polarisants qu'on va traiter dans le cadre de nos travaux donc ça en soi c'est un défi un défi aussi qui se pose lorsqu'on doit capter l'attention d'une clientèle aussi exigeante et aussi occupée que les parlementaires quand on a la chance de présenter nos travaux pour des gens qui ont fait profession de présenter leurs recherches dans le cadre de colloques de congrès de rencontres scientifiques mais ça peut être des fois une adaptation intéressante que de changer de mode on n'est plus dans une lecture pendant 20 minutes de 10 pages à double interligne comme on nous l'enseigne au doctorat des fois là maintenant il faut savoir capter rapidement attention et efficacement et aller droit au but donc il y a plusieurs comme ça des changements dans l'approche de la recherche qu'on a vécu jusqu'alors qui peuvent représenter des défis stimulants dans le cadre de la fonction publique et plus largement et plus spécifiquement je dirais dans le cadre de l'Assemblée nationale et du service de la recherche pour les auditeurs et auditrices qui pourraient être intimidés est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour les inviter vraiment à donner la liberté à leur curiosité d'approcher le programme de se candidater et de participer au processus de sélection tu me donnes peut-être la chance de reparler de l'équipe puisque je n'ai pas développé plus amplement mais il faut d'abord et avant tout comprendre que quand on investit le marché du travail on intègre une gang et celle du service de la recherche est particulièrement sympathique et je dirais extraordinairement drôle on a la chance d'avoir des gens qui sont cultivés qui sont intéressés et intéressants qui s'intéressent à tout ce sont des curieux par nature donc je pense que quelqu'un qui a fait des études de troisième cycle a cette curiosité là naturelle va se trouver évidemment dans son élément dans un service comme le nôtre puisqu'il va être entouré de gens avec qui on peut discuter d'absolument tout parce qu'autour de la table à la cafétéria encore ce midi les sujets vont de la rédition de compte des ministères et organismes au dernier événement politique qui a pu se passer en passant par les histoires de famille et autres donc c'est d'abord et avant tout j'aime à dire qu'on est des nerds il faut bien l'assumer mais on est des nerds sympathiques et drôles et on se fait beaucoup de fun au service de la recherche et à la bibliothèque j'ai la chance de diriger une équipe extraordinaire et je me considère très privilégié d'être chef d'équipe à ce moment-ci de l'évolution du service donc je pense que la perspective de recevoir un scientifique en résidence pendant un an ou deux ne fait qu'accroître ce bonheur-là et j'ai bonne confiance que le bonheur va être réciproque c'est vraiment un milieu où il fait bon vivre quand on est un être curieux et avec l'esprit scientifique Jules Racine-Saint-Jacques je n'ai plus de questions pour vous c'était très clair dans tout ce que vous avez partagé et je recommande et je propose à qui est en train de nous écouter et à cette curiosité et à peut-être ce désir de participer d'une façon plus active dans des choses qui ont peut-être pas trait à la science dure mais qui ont trait à notre vie en société de se candidater même si c'est juste pour aller découvrir ce que vous nous avez présenté très rapidement et qui à moi en tout cas si j'étais à l'époque ça m'a vraiment ouvert la curiosité par rapport à cet organisme qui a l'air passionnant et plein de gens passionnés Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci